Les drapeaux jaunes jusqu'au premier virage, c'est parti ! Allez, on va, c'est parti, exactement, avec donc Fontanel Pelfren sur la première ligne, Gervozon Pussier sur la deuxième et Lafitte Malouagne sur la troisième. Bagarre des curies entre D.A. Racing et Sébastien Lombrassing au début et la fin de la grille. Attention, allez c'est parti, drapeau vert est juste derrière l'Archandros. Bagarre des curies, bagarre des curies, bon je pense pas qu'on fasse du petit bois quand même, mais en tout cas Louis Gervozon lui a pas donné sa part. Ah non, Louis Gervozon, une place de troisième c'est bien, mais une place de deuxième ça serait mieux. Et j'y retourne, j'ai fait un côté, je refais l'autre, et voilà, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, et en plus il y a du monde, il y a du monde ! Belle attaque, la belle attaque de Louis Gervozon pour l'instant ça ne paye pas, et devant, eh bien Gérald Fontanel avec cette déco magnifique de Sazoé, est en train de prendre un petit peu de large, souvent il y a une seconde dans le premier tour, c'est la rançon par rapport à ses petits camarades, on va voir si c'est pareil pour Gérald Fontanel sur Anthony Pelfrenne. Ah non, 4 dixièmes seulement, là les choses ne sont pas du tout pareilles. Alors les deux premiers tours, ils sont automatiquement un peu compliqués pour tous les pilotes, il faut vraiment te mettre dans le rythme, il faut comprendre la piste, il faut chercher les trous, et après ensuite il faut essayer de comprendre où est-ce qu'on peut attaquer l'autre qui est devant, donc ça fait beaucoup de choses. Et là on voit que Louis Gervozon balance beaucoup plus sa voiture qu'Anthony Pelfrenne, qui est dans les roues de Gérald Fontanel pour l'instant, mais il n'arrive pas à recoller pour l'instant Louis Gervozon, il y a toujours ce petit écart entre lui et les deux OE. Oui mais on sent un petit peu Gérald Fontanel un petit peu en dedans, en dedans, et regardez le beau passage d'Anthony Pelfrenne juste derrière avec Louis Gervozon, ça va être compliqué pour Gérald Fontanel parce que derrière ça klaxonne, ça klaxonne très fort ! Ça klaxonne beaucoup, oui mais pour l'instant il tient toujours la baraque Gérald Fontanel, il se rapproche de plus en plus, Anthony Pelfrenne quand même, il y a 7 dixième d'écart maintenant entre Gérald Fontanel et Anthony Pelfrenne, et Louis Gervozon est à une seconde de Gérald Fontanel à la troisième place. Et la voiture d'Isère qui se positionne encore une fois ici au freinage dans ce virage à gauche, ça va être très très chaud pour Gérald Fontanel parce que là il y a une meute derrière. Oui il y a une meute mais bon, il est devant, et il a la possibilité peut-être de fermer un petit peu les portes pour éviter les attaques, ou faire des petits trucs qui empêchent d'arriver trop vite et de se mettre à la hauteur de la voiture qui le précède. Oh il a racheté le mur, oh là là Anthony Pelfrenne, il était vraiment à la corde. Il a perdu du terrain j'ai l'impression. Il a voulu imiter Grand Guy à mon avis, pour déménager un petit peu. Il a perdu un dixième. Oh là il est large, il est large là Gérald Fontanel. Alors lui aussi il a dû perdre un dixième ou deux là dans l'affaire. Attention aussi à ne pas trop attaquer parce qu'il y a quand même beaucoup de bitume, donc plus on en met et plus on perd les clous. Louis là il est dans le bouclet arrière de la Zoé et d'Anthony Pelfrenne mais il ne peut rien faire. Et Anthony Pelfrenne alors qu'on somme à deux tours de l'arrivée, menace toujours Gérald Fontanel mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Gérald Fontanel, vingt ans de glisse et pour l'instant bien installé en tête. Il va chercher de toute façon Anthony, on le disait tout à l'heure, même si c'est la troisième ou quatrième saison dans le sport automobile. Il a beaucoup d'expérience, il roule beaucoup aussi l'été et il va tout donner. Bien sûr il ne faut pas abîmer les voitures, c'est le même team. Et attention au record du tour c'est pour Edgar Malouane, 45-3 pour le pilote de la voiture du Sébastien Loeb Racing. Ouais Edgar Malouane qui pourtant avait fait d'excellents essais, bien coaché, bien drivé. Oh là 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 là, oui oui, la pression aussi. Encore deux tours, un tour et demi. Le respect là des deux voitures du même team entre Gérald Fontanel et Anthony Pelfren parce que il aurait pu en profiter pour mettre un petit coup là pour passer mais bon il ne l'a pas fait. Non, puis c'est la première saison, tu ne peux pas aller sur le bordel. C'est la première course, oui, ben voilà. Et puis les autres pilotes vont rouler derrière. Il y a quand même Jean-Baptiste Dubourg qui va rouler derrière et avec Julien Fébreau pour la voiture d'Anthony Pelfren donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Oh, Louis Gervozon a perdu du chrono là. Il est en retard, alors est-ce qu'il va tout donner dans le dernier tour pour tenter de gagner une place ? Il va essayer là, Anthony il va essayer, c'est clair, c'est net, c'est précis. Oh, Gervozon qui est complètement au travers derrière, qui va peut-être pouvoir accélérer plus tôt mais qui va la monter, ne pas pouvoir décroiser. Le passage de Gérald Fontanel, sublime quand même. Et Louis qui attaque encore ! Il va tout essayer ! Ça va peut-être passer ici, avant la descente. Non, 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 ça ne passera pas. Allez, le freinage maintenant. Mais tu n'as qu'à vu la course ou quoi ? Oui, c'est pour ça. Allez, le freinage en bas, comment tu me l'as appelé ? Le freinage, le freinage... Ave Maria. Ave Maria, oui. Ah mais non, il est un peu en retard. Il va essayer quand même, peut-être à l'intérieur, mais c'est la dernière ligne droite, on est à 200 mètres de la ligne. Et Gérald Fontanel va s'imposer. Voilà qui est fait. Et victoire de Gérald Fontanel devant Anthony Pelfren, Louis Gervozon. Après, j'ai l'impression que c'est Sylvain Pussier qui arrive. Margot Laffitte. Margot Laffitte, oui. Margot Laffitte aussi avait fait des superbes essais pendant la semaine. Ainsi que... Égard Maloigne. Égard Maloigne. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu une déception pour les deux. Parce que franchement, ils étaient vraiment dans le coup, dans le coup, dans le coup. Merci. Merci.